Bonjour à toi, j'espère que ça va bien. Je te souhaite la bienvenue à notre troisième capsule de yoga. Aujourd'hui, on va cibler les hanches. On va commencer. On peut se prendre un bloc, un coussin. On veut venir élever nos hanches. On veut créer une ouverture ici. On peut croiser les jambes. On peut les apporter en demi-lotus. Le dos bien droit, nos épaules étendues. On va apporter nos mains à nos cuisses ou à nos genoux. Pommes de main vers le haut. On va prendre un moment ici pour fermer les yeux. On va prendre le temps d'arriver sur notre bloc, sur notre tapis, dans le moment présent. Donc, peu importe ce qui se passe actuellement à l'extérieur, on va tout laisser en dehors de la pièce. On va demeurer dans le moment présent tout au long de la capsule. Partir d'ici, on va prendre une grande inspiration par le nez pour trois. Deux. Un, retiens pour trois. Deux. Un, expire par le nez pour trois. Deux. Un, expire par le nez pour trois. Deux. Et un. On poursuit. On inspire pour trois. Retiens trois. Deux. Un, expire par le nez pour trois. Deux. Un, expire par le nez pour trois. Deux. Un, expire pour trois. Deux. Et un. On poursuit. On inspire pour trois. Retiens trois. Expire trois. Inspire 3. Retiens 3. Expire 3. Encore deux séquences à notre propre rythme. On garde le focus à l'intérieur de soi. On observe la circulation de l'air. On observe son entrée, sa retenue et sa sortie. Et on va demeurer connecté à notre respiration tout au long de la capsule. Et on retourne à notre respiration naturelle une fois que c'est complété. On peut prendre un petit moment pour observer ce qu'on respire différemment maintenant. Pendant l'instant, je vais nous mettre de la musique. Et on va poursuivre ici. Donc, on peut prendre le bloc, le placer sur le côté. À partir d'ici. On a deux options qui s'offrent à nous. La première, on peut apporter la paume du pied gauche dans la paume de la main droite. On peut venir déposer la main gauche sur le genou. Et on peut venir bercer doucement la jambe. On peut faire des rotations. Ou on peut apporter la paume du pied à l'intérieur de notre coup de doigt. Et également faire des rotations ici. On peut y aller avec notre propre flot. On explore. On essaie de délousser la hanche gauche. On observe ce qu'il y a des zones plus tendues. On demeure non seulement connecté à la respiration, mais avec les sensations de notre corps. On peut y aller avec des plus gros mouvements. Et on relâche tranquillement. On se prépare pour l'autre côté. C'est normal de sentir des différences. Notre corps n'est pas identique des deux côtés. On respecte nos limites. C'est comme si on berçait un petit bébé. On y va à notre propre rythme. Et on se rejoint au centre. À partir d'ici, on va aller retrouver la position de la table. Donc, le dos bien droit, le cou en ligne avec le dos. On s'assure que nos doigts sont bien séparés. Épaules au-dessus des coudes, au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. À partir d'ici, on va venir bouger nos hanches d'un côté et de l'autre. Et on va venir toucher aux quatre coins avec les hanches. En avant à gauche, en avant à droite, en arrière à droite, en arrière à gauche. On va poursuivre avec un mouvement plus fluide. On peut maintenir des régions plus longtemps si on en sent le besoin. On va également changer de direction. On explore, on observe. Est-ce que nos hanches sont généralement tendues? Est-ce que c'est un manque d'activité physique qui crée cela? Et on se rejoint au centre. À partir d'ici, on va apporter nos genoux à la largeur du tapis. On va coller les gros orteils et on va reculer les hanches vers l'arrière. On va prendre un moment ici, dans la pose de l'enfant. On peut déposer le front au sol. On peut toujours avoir un bloc. On va donner la chance à nos hanches de se délousser encore un peu plus. Trois inspirations encore. C'est une posture qu'on peut venir faire à tous les jours. C'est vraiment très confortable pour les hanches. Si on est une femme, simplement noter qu'on a tendance à avoir beaucoup de tension dans la région des hanches. En lien avec les périodes, la grossesse, l'accouchement, tout ça. Donc, c'est très bénéfique de travailler les hanches. La prochaine expiration va commencer à remonter. On va rapprocher nos genoux ensemble et on peut venir bouger les hanches d'un côté et de l'autre. Contrebalancer la pose de l'enfant avec des mouvements qu'on aurait besoin. Et on se rejoint au centre. Je vais simplement me tourner de côté. On est toujours dans la position de la table. À partir d'ici, on va plier nos orteils. On se pousse vers le haut. Chien tête en bas. Les doigts sont bien séparés. On peut venir pédaler notre chien à un talon à la fois. On veut pousser nos fessiers le plus haut possible. Gardons en tête qu'on peut garder un pli dans nos genoux. C'est très bénéfique pour protéger nos joints ici. Donc, on pédale. Et on se rejoint au centre, dans notre stabilité. On va rapprocher nos pieds ensemble. Et on va lever la jambe droite, tout droit en arrière de nous. À partir d'ici, on va plier le genou. Et on va ouvrir sur le côté. Donc, juste ici, on peut déjà sentir une ouverture au niveau de la hanche droite. Si c'est une posture qui est trop demandante pour nous, on peut toujours la faire à partir de la table. Donc, le genou gauche serait au sol. On maintient ici encore deux inspirations. Et on se rejoint au centre. On peut venir pédaler ici. On se prépare pour l'autre côté. Rapproche les pieds ensemble. Inspire, lève la jambe gauche. Pieds le genou et ouvre sur le côté. Ouvre l'ange gauche. Donc, c'est comme si le pied gauche allait chercher l'ange droite. Une ouverture qui est très bénéfique ici. Une dernière inspiration. Et tranquillement, on se guide vers le centre. Et de retour au chien tête en bas. Encore une fois, on peut pédaler. On peut bouger nos hanches d'un côté et de l'autre. Et on se rejoint au centre. À partir d'ici, on va débuter une transition vers la pose du pigeon. Donc, rapproche tes pieds ensemble. Inspire, lève la jambe droite. Plie le genou. Et tranquillement, on va apporter le genou droit derrière le poignet droit. On va déposer le genou gauche au sol. Recule la jambe vers l'arrière. Dépile les orteils derrière. Donc, ici, l'idéal. Dans un monde idéal, plutôt. La jambe droite, elle forme un angle de 90 degrés. Mais, c'est sûr que la majorité des personnes, on va se garder un plus petit angle que ça. Donc, si c'est trop demandant ici, on a besoin de support, on peut toujours prendre un bloc. On vient le glisser pour plus de support. Si c'est demandant pour notre genou derrière, qu'on a également besoin de support, on a deux choix. On peut tourner le tapis, le doubler. Ou on peut se procurer ça ici. Je l'ai acheté au Winners. Je m'en sers pas plus qu'il faut. Mais c'est très bénéfique si on a des douleurs aux articulations. Donc, on peut venir le déposer sous le genou derrière. Et voilà. Super padding. À partir d'ici, on a également l'option d'avoir un bloc sous les mains. Si on a besoin d'élévation, donc moins de pression. Et à partir d'ici, on va aller vers le pigeon qui se repose. Donc, on va tranquillement descendre les avant-bras au sol. Ou sur le bloc. Et on va relâcher la tête. On va laisser nos hanches se fondre dans le tapis. On peut déjà sentir une grande ouverture qui commence à se créer dans notre corps. Donc, c'est normal de ressentir des sensations d'inconfort. Tant que ce n'est pas une douleur qui est aiguë. Si c'est une douleur qui est aiguë, on ressort tranquillement de la posture. Pour ne pas se blesser. Trois inspirations encore. ... Abonnez-vous ! Et avec contrôle, on peut commencer à remonter sur les mains. On peut mettre notre bloc sur le côté. À partir d'ici, on peut plier nos orteils qui sont derrière. Et on se pousse tranquillement jusqu'au chien tête en bas. On peut sentir que la jambe droite est un peu embourdie. On va pédaler notre chien ici pour relâcher des quelques tensions qu'on aurait pu avoir accumulées. Avec cette posture, on pédale. Et on se rejoint au centre. Rapproche les pieds ensemble. Lève la jambe gauche. Et plie le genou. Genou gauche derrière le poignet gauche. On prépare la jambe. On recule. On peut toujours activer notre talon ici. Nos orteils, ça va créer une plus grande ouverture. On peut venir faire nos derniers ajustements avec nos blocs. On prend une grande inspiration ici. Et à la prochaine, on va tranquillement descendre vers le bas. On observe notre respiration. Est-ce qu'elle est toujours connectée? Quelles sont les sensations de ce côté-ci? Est-ce que c'est plus facile? Est-ce que c'est plus demandant? Regarde en tête que c'est une posture qu'on peut maintenir environ de 3 à 5 minutes. Ça représente la durée qu'on maintient dans les cours de Yin Yoga. Donc, on maintient les postures plus longtemps pour travailler les tissus en profondeur. Encore deux inspirations ici. On peut prendre tout le temps qu'on a besoin. On se sent prêt. Commencez à remonter sur les mains. On va plier nos orteils derrière. Et on vient retrouver le chien tête en bas. Encore une fois, on va pédaler mon jambe. Est-ce qu'on se sent maintenant plus lousse dans notre bassin, dans les hanches? Si oui, tant mieux. On va poursuivre ici avec la posture du lézard. Donc, on va rapprocher, pour commencer, la main droite de la main gauche. On inspire, on lève la jambe droite tout droit à l'intérieur de nous. Et on vient faire un grand pas en avant. Genou gauche au sol. On va reculer la jambe gauche vers l'arrière. Donc, juste à partir d'ici, on a l'option d'avoir un bloc sous les mains. On peut choisir de rester ici. Si on veut aller plus bas, on peut, pour protéger notre hanche, on peut commencer à ouvrir sur le côté. Donc, on essaie de garder la pompe du pied au sol. C'est correct si elle remonte, si elle décolle un petit peu du tapis. Donc, on crée une première ouverture dans la hanche. Donc, si on veut aller plus bas, on y va. Avec le bloc. Sous les avant-bras. Sous les avant-bras. Ou directement au sol. Donc, c'est une posture qui est très, très, très puissante pour l'ouverture dans les hanches. Encore une fois, on peut la maintenir plus longtemps. Tant qu'on reste à l'écoute de notre corps. De ce qu'il a à nous dire. Sous les avant-bras. Plus la respiration est synchronisée, plus on en retire, il est bien fait. Trois inspirations encore. Encore une fois, il n'y a aucune presse. Là, on se sent prêt. On peut commencer à remonter sur les mains. Clie les orteils. Et on se guide avec contrôle jusqu'au chien tête en bas. Pédale ton chien. On se prépare tranquillement vers la deuxième jambe, deuxième côté de notre corps. On se rejoint au centre. On va rapprocher maintenant la main gauche de la main droite. Inspire, lève la jambe gauche. Et viens faire un grand pas en avant. Genoux droit au sol. Recule la jambe. Et on va venir retrouver les mêmes modifications de ce côté-ci. Quand on est prêt, on peut faire nos derniers ajustements. S'assure qu'on est confortable. Et peu importe on est où, on prend une grande inspiration. Expire, on relâche vers le bas. On relâche les muscles. On relâche les tissus. Et on relâche les pensées qui pourraient être présentes. Et on relâche les pensées qui pourraient être présentes. Encore trois longues et profondes inspirations et expirations ici. 118 brooks. On relâche les pensées. Et tranquillement, on peut commencer à remonter sur les mains. À partir d'ici, on va tranquillement apporter la jambe gauche vers l'arrière. On vient retrouver la pose de la table. On peut venir bouger les hanches d'un côté et de l'autre. Ouhou! Ça vient de craquer! Donc c'est normal. On observe comment réagit notre corps. Et on vient s'asseoir. On va poursuivre avec une dernière posture ici. La pose du papillon. Donc on va apporter pommes de pieds ensemble. À partir d'ici, on peut rapprocher nos fessiers, les reculer, à nous de voir ce qui est le plus confortable pour nous. Premièrement, on va juste prendre un moment ici pour ouvrir nos orteils sur les côtés. Donc on peut déjà observer l'ouverture dans nos hanches qui vient de se créer ici. On s'assure de garder le dos bien droit, nos épaules étendues. Prends une grande inspiration ici. Et on expire, on relâche. Encore deux longues inspirations. Et tranquillement, on peut commencer à rapprocher nos orteils ensemble. On peut prendre un petit moment pour bouger nos ailes ici. Et aller avec notre propre flot. Faire les mouvements qu'on aurait besoin. Et on va poursuivre avec le papillon qui se repose vers le bas. Donc ici, on peut garder nos orteils ensemble. On peut venir interlacer nos doigts alentours de nos orteils. Donc on prend une grande inspiration. On peut jouer un petit peu avec la distance. Voir qu'est-ce qui est le plus confortable pour nous. On prend une autre grande inspiration. Et expire, relâche. On va maintenir ici pour cinq longues inspirations. On peut relâcher la tête, le cou. On peut sentir notre corps qui se relâche naturellement de plus en plus bas. Au rythme de notre respiration. On peut sentir notre corps qui se relâche naturellement de plus en plus bas. Le plus lentement possible, on va commencer à nous dérouler une vertèbre à la fois. La tête en dernier. Arrivée au sommet, on peut encore une fois bouger nos hanches, nos ailes de papillon. Et on peut venir croiser nos jambes. On peut prendre un moment ici pour observer comment on se sent. « Est-ce qu'on pense qu'on va être raqués dans la région de nos hanches pour les prochains jours? » Si la réponse est oui, tant mieux. Ça veut dire qu'on en avait besoin. « À partir d'ici, main sur les cuisses ou les genoux, pompe de main vers le haut. » On inspire, on lève les bras jusqu'en haut. Et on apporte pompe de main jusqu'au front, jusqu'au cœur. J'espère que vous avez apprécié notre troisième capsule. J'espère que vous tenez bon à la maison. On lâche pas, on est fort. Et sur ce, je vous dis Namasté.